Et mettrez à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode, moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite vous saurez qui aura un meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or si Allah voulait, ils ne le feraient pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Et ils dirent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah, des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé au mal d'entre nous, et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. C'est lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Et il a créé parmi les bestiaux, certains pour le transport, et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il en a créé huit en couple, deux pour les ovins, deux pour les caprins, dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits, ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles ? Informez-moi de toute connaissance, si vous êtes véridiques. Deux pour les camélidés, deux pour les bovins, dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits, ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles ? Ou bien, étiez-vous témoins quand Allah vous l'enjoignit ? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir ? Allah ne guide pas les gens injustes. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Voilà, quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles unique. Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que portent leurs dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. Puis s'ils te traitent de menteur, alors dit, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture, et ne faites que mentir. Dit, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, ils vous auraient tous guidés sur le droit chemin. Dit, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes, et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette, ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah, voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur au jour du jugement dernier. Et voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre, suivez-le donc, et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur, preuves, guidés et miséricordes. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne ? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Qu'attendent-ils ? Que les anges leur viennent ? Que vienne ton Seigneur ? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur ? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalence, et on ne leur fera aucune injustice. Dis, moi, mon Seigneur, m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, et qui n'était point parmi les associateurs. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. A lui, nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses ? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre, et qui vous a élevés, en rang, les uns au-dessus des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada